bonjour chers amis bonjour je vous préviens j'ai très très bien dormi malgré le foie malgré le fait que j'avais froid au pied hier soir je rigole parce que j'ai vraiment très bien dormi et vous savez pourquoi et bien c'est tout simplement parce que j'ai eu des nouvelles de mon ami barack obama par l'intermédiaire de la télévision hier soir sacré barack bon allez pour ceux qui sont pas au courant c'est moi qui suis à l'origine du fait que ce soit représenté aux états unis la seconde fois pour quelles raisons et bien parce que quand barack obama avait été élu la première fois figurez vous il avait reçu le prix nobel de la paix dans la foulée de son élection et en fait on lui a filé la récompense avant qu'il ait fait ses preuves quoi donc il était plein de bonne volonté le problème c'est que le récompensé avant c'était quand même un peu casse gueule et donc c'était difficile d'où le douce et doute et c'est pour ça qu'il hésitait à se représenter et donc étant donné que ma petite histoire avec thomas fersen avait déjà fait des émules là bas aux états unis dans le milieu culturel notamment par l'intermédiaire de george con george clounet enfin tous les démocrates il a voulu savoir ce que j'en pensais moi et donc j'avais écrit à barack obama parce qu'il me demandait mon point de vue donc je lui ai écrit et une longue lettre je pense pas qu'elle soit visible sur internet je suis retourné à sa recherche une fois et j'ai pas réussi donc je sais plus où elle est je sais pas où elle est c'était écrit à la main donc port d'armes la totale quoi c'est à dire que j'ai aligné en fait tout ce qui déconnait dans son pays parce qu'il y a des choses qui déconnent comme dans plein de pays et mais le port d'armes aux états unis c'est quand même particulier enfin bref donc j'avais travaillé sur le sujet et donc bah je l'ai foutu au pied du mur quoi et je lui ai dit bah écoutez en fait moi ce qui m'avait marqué c'était le comment dire la soirée de son investiture en fait où j'avais vu toutes ces femmes toutes ces noirs ou métis qui étaient complètement bouleversées par le fait qu'il y ait un noir qui a été élu aux états unis et évidemment je me sentais proche d'elle quoi tout simplement parce que parce que en tant que femme ça me ça me bouleversait et bon il ya eu cette histoire de de subprime avec les maisons qui étaient saisies et tout ça enfin bref j'ai je vais pas vous faire la totale parce que là je sais pas il va y avoir quatre ou cinq pages recto verso peut-être je sais plus exactement enfin bref donc j'ai sorti mes arguments et puis bah du coup il m'a suivi voilà et il s'est représenté et donc depuis je suis l'inspiratrice de plein de choses aux états unis alors évidemment il ya probablement la communauté américaine qui en france qui se dit quand même elle pourra donner des nouvelles plus souvent mais il ya l'observe l'obstacle pardon de la langue tout simplement parce que je ne suis pas suffisamment forte en anglais j'arrive à m'exprimer un petit peu mais j'ai pas un niveau d'anglais ma fille est prof d'anglais la fille est née et ce qui est pas pour rien mais mais voilà on sait comme ça toujours est il donc hier soir j'ai eu des nouvelles de barack obama et qui a fait une déclaration au sujet de vladimir poutine qui est en fait parfaitement conforme à ce que moi je défends à ce que je pense de lui et à ce que je pense de l'hégémonie en général et de l'attitude de certains pays puissants vis-à-vis des pays qui les entoure voyez ce que je veux dire donc si vous voulez on va dédicacer cette vidéo à monsieur vladimir poutine par exemple et donc je pense que ça va sortir un petit extrait sur le mur une fois que la vidéo sera mis en ligne probablement enfin bref donc oui je suis à l'origine du fait que michel obama et fait un potager autour de la maison blanche qu'elle est ouvert aux écoles ça c'est moi quand je suis à l'origine en fait voilà et donc il faut savoir que j'ai un fantasme absolu concernant les états unis c'est de voyager avec une petite caisse en bois et les fleurs de mon jardin des vivaces que je vais apporter autour de la maison blanche dans le jardin de michel obama ça sera une espèce de caisse de caisse de jardin diplomatique voyez ce que je veux dire voilà alors moi je vous dis le jour où quand les quand les quand les responsables politiques des pays voyageant de d'état en état ne transporteront plus dans leur valise diplomatique que des graines et que des boutures de végétaux je pense qu'on sera sur la bonne voie voyez ce que je veux dire bon ça c'est une chose donc oui cette déclaration en fait ça fait exactement suite à ce que j'ai à une des vidéos que j'ai que j'ai posté au sujet de vladimir poutine où je parlais de l'hégémonie de vladimir poutine justement par rapport à l'ukraine voilà c'est pour ça que merci bac merci bon donc du coup là maintenant la chine arrive en france là depuis hier je suis super contente tout se passe super bien donc ça c'est une chose je referai une vidéo au sujet de la chine dans la journée je pense voilà ça c'est une chose maintenant nous allons parler un petit peu des municipales j'expliquais ce matin sur mon mur vite fait là que le ce qui s'est passé pendant deux jours là entre le résultat du premier tour et le et les arrangements entre guillemets de ceux qui sont en balle otage quoi dans en triangulaire c'est absolument passionnant parce que on se rend compte de certaines choses qu'on n'aurait pas soupçonné quoi voyez ce que je veux dire donc par exemple vous avez alors déjà je tiens à préciser quand même que l'avertissement qui a été donné au parti socialiste par les gens qui soit se sont abstenus soit ont voté marine le pen nous l'entendons parfaitement malheureusement moi personnellement ce qui me déçoit un petit peu c'est que cette façon de sanctionner le ps ce qui me met un peu mal à l'aise c'est que le ps fait quand même un effort enfin le ps le gouvernement plus exactement faire un effort considérable non seulement de transparence mais de de une volonté vraiment importante et démontré par les faits de 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 d'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif c'est pour ça que nicolas sarkozy se retrouve avec les emmerdements qu'il a aujourd'hui et le fait que le que le que les français d'une certaine façon sanctionne le gouvernement de cette de sur ce plan là moi ça me met mal à l'aise parce que je suis moi extrêmement attaché à la transparence et à la nécessité d'avoir une classe politique qui soit le plus la plus honnête possible et la moins intéressée financièrement et le fait de 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 recevoir cette sanction c'est c'est comme si les français me disaient tu sais nous l'honnêteté tout compte fait c'est pas si important que ça quoi et ça ça me met vraiment mal à l'aise quoi moi personnellement en tant que femme voilà en tant que en tant que française et en tant que citoyenne ça me met profondément mal à l'aise voilà je alors là c'est du coup c'est pas aux politiques que je parle là mais c'est vraiment aux abstentionnistes et aux gens qui ont voté le pen bon ça on va pas s'arrêter là dessus bon quand je vous disais que alors une des raisons pour lesquelles pourquoi marine le pen n'a pas encore de casserole au cul on peut se poser la question c'est normal alors j'ai la réponse j'ai la réponse parce que imaginez et que les juges justement avant le deuxième tour disent attendez ça y est on sort les dossiers qu'est ce qu'on dirait on dira bah oui mais les juges sont bien à la solde du gouvernement vous voyez la preuve ils les sortent au bon moment donc voilà pourquoi marine le pen n'a pas encore de gamelle au cul et donc hier on la voyait avec un sourire radieux hilare après le premier tour qu'elle en profite bien surtout un qu'elle en profite bien parce qu'après le second tour on pourra plus accuser justement les juges d'être à la botte du gouvernement et donc ils pourront sortir les dossiers sans aucun scrupule d'accord autre chose au sujet du front national dans toutes les grandes villes de france enfin grandes ou moyennes villes de france il y a des problèmes de logement comme partout en france y compris à paris j'aimerais bien savoir qu'est ce que le front national a prévu comme politique du logement parce que anne hidalgo elle à paris elle n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot cécile du flot non plus au gouvernement loin de là elle a fait de l'excellent travail ils ont tous fait de l'excellent travail d'accord alors qu'est ce que le front national a à prévoir là dessus j'attends la réponse ensuite hier soir il ya une série qui est passée sur france 2 qui s'appelle holocaust qui fait un bilan de tous les ça ça compile plein plein de documents sur la première guerre mondiale c'est une série j'ai trouvé ça absolument passionnant moi personnellement alors j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet d'ailleurs au sujet de la colorisation des des films parce que c'est vrai que c'est un dilemme de sur le plan culturel et artistique de savoir est ce qu'on doit recoloriser certains vieux films ou pas donc je sais qu'il y avait eu la vache chez le prisonnier qui avait été recolorisé et j'étais hésitante moi personnellement je n'ai pas vu en plus mais en tout cas une chose est sûre c'est que la série holocauste là ce ne sont que des documents d'époque et la colorisation je pense est tout à fait positive parce qu'en fait ça ça comment dire ça réhumanise encore plus le le document quoi donc du coup on sent comment dire on ressent d'autant plus efficacement je pense ce qui est ce qui est à transmettre quoi donc aller alors c'est à vendre en vidéo je crois en dvd pardon et c'est juste absolument génial quoi vraiment moi j'ai été particulièrement marqué par exemple par le je ne savais pas bon je savais bien évidemment que les que les poilus qui les poilus déjà quand on voit ou connaît le le quand on moi qui suis à l'origine du film intouchable les poilus c'est le côté animal et tout il ya plein plein de choses de qui sont expliquées même au niveau de la symbolique d'aider vraiment vraiment un de l'excellent travail alors je tiens à préciser que je suis moi à l'origine du de la démarche c'est à dire que c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'on ait éprouvé le besoin au lieu au sein de de france 2 de faire ce document là et de mettre l'histoire justement de comment dire de faire des émissions historiques à des heures de grande écoute c'est pour ça que stéphane berne fait des émissions aussi dans ce sens aussi c'est moi qui suis à l'origine de ça c'est à dire que c'est une c'est un problème de vulgarisation de la culture et de vulgarisation du savoir donc je suis extrêmement fier de ça et donc dans cette dans ce documentaire il ya énormément de choses quoi allez-y allez-y notamment sur le rôle des femmes sur le rôle des femmes pendant la première guerre mondiale c'est juste génial quoi alors oui j'ai vu qu'il y avait une amoureuse avec des fleurs de cerisiers avec le japon et tout bien sûr c'est le moment mais moi j'ai été j'ai été vachement touché aussi par le je ne savais pas que le je savais que les poilus pouvaient écrire quand ils étaient dans les tranchées et que c'était un des moyens qu'ils avaient de tenir le coup mais je ne savais pas que le courrier était ouvert de façon aussi systématique et aussi méticuleusement ce qui fait qu'ils pouvaient rien dire quoi ce qui fait que malheureusement quand on écrit à quelqu'un quand on est en état de souffrance et qu'on écrit à quelqu'un c'est une façon de soulager son coeur et de soulager sa peine bien évidemment mais si vous savez que vous êtes lu et que vous risquez le peloton d'exécution si jamais vous vous plaignez c'est juste de la torture quoi c'est absolument terrifiant alors la série apocalypse je la dédie aussi à vladimir poutine je pense qu'il devrait la voir cette série là parce que je pense qu'il va il va percevoir comme ça à quel point le le l'europe a pu être mise à mal et bousillé par cette guerre et à quel point elle a nourri la seconde guerre mondiale avec hitler et les répercussions qu'il y a eu pendant des générations et des générations comme c'est partout dans le monde dès qu'il ya la guerre quelque part moi je lutte contre les conflits armés c'est pas pour rien je veux dire évidemment ça peut paraître tellement logique d'être contre la guerre bah oui oui c'est logique d'être contre la guerre dans ce cas là qu'on arrête de nous faire chier avec ce qui se passe entre la russie et l'ukraine mais ça va pas en rester là de toute façon ça va pas rester là je conseille simplement vladimir poutine de bien regarder le documentaire et puis surtout d'autoriser sa diffusion sur la télévision russe surtout tant qu'à faire tant que tant que la série holocauste ne sera pas diffusé en russie moi je veux rien entendre parler de la russie voilà alors je tiens à préciser que si la russie vient de se faire évancer du g8 et maintenant c'est le g7 c'est grâce à moi parce que j'ai donné la consigne il ya deux jours voilà comme ça c'est clair c'est pour ça que je suis absolument ravie que ça se passe comme ça et je suis et j'ai vraiment pris avec un énorme réconfort la déclaration de barack obama à ce sujet hier soir parce que ça m'a soulagé terriblement voilà ensuite pour les municipales je tiens à signaler simplement que j'ai vu ce matin un tweet de madame christine boutin qui dit si vous êtes contre le mariage pour tous et nanana je vous ai je vous demande de ne pas voter nkm alors déjà au sujet des fautes d'orthographe madame christine boutin je suis moi une ancienne cancre je ne sais pas quel est votre cursus scolaire à vous mais faire des fautes volontairement dans un tweet pour paraître populo pour s'abaisser au rang des cancres vous n'êtes pas digne madame christine boutin de prendre la défense des cancres il n'est pas nécessaire d'être cancre pour prendre la défense des cancres et c'est pas parce qu'on a des diplômes et c'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est forcément digne de prendre la défense des cancres moi je peux avoir cette cette prétention là pour d'autres raisons mais vous vous en êtes pas digne madame je suis désolé quand on brandit la bible dans l'assemblée nationale on n'est pas digne de prendre la défense des cancres ensuite si vous étiez un tout petit peu intelligente madame christine boutin nkm fait ami avec le clan tibéry à paris quelle est votre position au sujet de la lutte contre la corruption de façon générale quelle est votre position au sujet de la lutte contre la corruption madame christine boutin nkm quelle est votre position au sujet de la lutte contre la corruption moi je suis encore bénévole au moment où je vous parle jamais de la vie jamais de la vie je ne baptiserai avec quelqu'un de corrompu pour avoir une place quelle que soit cette place quel effet ça vous fait quelle honte quelle honte avoir l'occasion de se nettoyer un petit peu au niveau conscience et préférer plonger comme ça je trouve ça mais pitoyable pitoyable vraiment alors l'autre jour a été descendu a été descendu dans le métro pour faire ce après coup du pétard alors ça on avait bien rigolé à ça c'est clair et puis là le lendemain de premier tour à descendre dans le métro vous avez vu j'espère que le métro vous a bien regardé parce qu'il n'est pas prêt de vous revoir à mon avis fermons la parenthèse enfin voilà bon déjà ça c'est fait comme bien sur ce le président chinois est arrivé hier donc je vais me pencher un petit peu sur la chine et puis j'ai plein d'autres choses à rédiger bonne journée à tous